Comment tu abordes ce match de Coupe de France ? Comme un match de championnat. Aujourd'hui, il n'y a rien de changé, sauf qu'on sait qu'en coupe, c'est où tu es encore en vie, où tu passes à la trappe. Sur le programme de la semaine, sur la qualité du groupe, sur l'investissement, sur ce qu'on doit mettre en place, nous, le staff, on n'a fait aucun changement. On est vraiment focalisés comme si c'était un vrai match de championnat avec une dynamique à continuer. Tu veux passer des tours, contrairement à l'année dernière, qu'est-ce qui a manqué l'année dernière ? L'année dernière, je voulais passer aussi, mais l'année passée, on avait fait un peu tourner, on menait 2-0. Je pense qu'il y avait une qualité qu'on n'a pas su maîtriser, mais aujourd'hui, on veut maîtriser les choses. On sait que ce ne sera pas facile, parce que la coupe, c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, je ne dis pas que l'année passée, on ne l'a pas fait, mais on a mis les armes de notre côté. La coupe, c'est des matchs, qu'est-ce qui change par rapport aux matchs ? Ce qui change, c'est que le championnat, tu peux te rattraper. Si tu fais une mauvaise perf, elle n'est pas définitive. En coupe, elle est définitive, donc il va falloir être présent. Après, c'est un match toutes les semaines, donc on peut se dire qu'on peut mettre un peu la coupe de côté quand elle est en semaine, et que tu as deux matchs de championnat, mais là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, au lieu d'aller faire un match amical, parce qu'on aura certainement fait un match amical quand tu as 15 jours, c'est un match à jouer et à bien de jouer, parce qu'on a vu les images de cette équipe, mais tu sais qu'il va y avoir forcément une transformation. Ce que tu vois en championnat, en National 3, et ce que tu vas affronter contre toi, ce ne sera pas les mêmes, parce que dans l'esprit de ces joueurs-là, c'est de faire l'exploit. Malgré tout, National 3, c'est souvent des joueurs qui ont, on va dire, connu vite fait, qui ont rapproché de près. Non, mais il y a de bons joueurs, il y a de bons joueurs dans cette équipe. Après, maintenant, s'ils sont en National 3, c'est qu'il y a une raison, si nous, on est en Ligue 2, c'est qu'il y a une raison, mais sur un match et sur une motivation, il ne faudra pas avoir moins de motivation qu'eux, en tout cas. Du turnover, tu comptes faire moins de turnover que l'année dernière ? Je ferai, mettrai la meilleure équipe possible, en tenant compte simplement des petits bobos qu'on a. Donc, voilà, il y a une seule certitude, c'est que Mas va jouer dans les buts. Voilà, moi j'ai un accord en début de saison. Alex est numéro 1, Mas numéro 2, Mas joue son rôle parfaitement numéro 2, mais voilà, c'est Mas qui jouera la coupe, ça a été annoncé en début de saison. Et que ça soit, quand je dis Mas jouera la coupe, ça ne veut pas dire qu'il joue que les premiers tours, ça veut dire que plus on ira loin, ça sera Mas le titulaire jusqu'au bout. Justement, les bobos, on a vu Jean Ruiz sortir. Oui, oui, Jean Ruiz est forfait, c'est un des seuls qui est aujourd'hui forfait par blessure. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a une petite élongation, mais il est déjà en phase de course, donc c'est sûr que pour l'impasse sur ce match impossible, après on va voir pour le match suivant, dans la mesure aussi où il y a Noé qui est suspendu. On a vu chez pas mal d'équipes, la coupe sert à relancer les joueurs, à mettre en confiance des joueurs. Toi, tu te parles aussi dans cette optique-là ? Non, pas forcément. Je vais mettre la meilleure équipe et je veux dire encore une fois, tenir compte des petits pépins qu'on a pour ne pas casser les mecs, mais moi je veux continuer dans ce qu'on est en train de faire, donc je trouve que c'est-à-dire de relancer les joueurs, elle est un peu... Elle ne me plaît pas beaucoup, parce que moi quand je suis en train de faire mon équipe, je fais la meilleure équipe possible, donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans les 11 et dans les 18, ça veut dire que c'est à eux de faire le boulot pour me montrer autre chose pendant l'entraînement. Et pas forcément, je ne dois pas faire de cadeau pour dire, écoute, je te fais jouer là parce que c'est la coupe. Moi, je n'ai aucun cadeau à faire en tout cas. La coupe, elle représente quoi pour toi ? La coupe, elle représente quelque chose, parce que je n'ai jamais fait un parcours en France, alors que je l'ai gagné deux fois en Suisse. Quand tu arrives à passer les premiers tours qui sont toujours difficiles, il y a quelque chose après qui s'opère, et ça, c'est la magie de la coupe, et quand tu as le bonheur de la gagner, comme moi je l'ai gagné deux fois, c'est quelque chose de fantastique, et c'est vraiment quelque chose à vivre. Recevoir un gros ici, ça serait quelque chose qui... Recevoir un gros ici, c'est-à-dire, on va finir comme ça après, rien ne t'empêche de rêver dans la coupe. Donc, ce n'est pas de recevoir un gros ici, c'est de passer les tours. Et puis, quand tu passes les tours, il y a aussi des équipes amateurs qui sont allées très très loin et qui ont même fait des finales. Donc, en tout cas, c'est se donner les moyens et les armes pour aller le plus loin possible. C'est une équipe de 1-3 qui n'a pas encore perdu, qui a fait 4 matchs, qui a eu 2 victoires de nuls, qui est assez solide, qui... Voilà, le seul truc, c'est que... On va aller voir ce soir, mais voilà, ils ont un terrain qui n'est pas en très très bon état, donc on verra. Mais après, voilà, on a respecté cette équipe, on l'a pris au sérieux, on a vu des vidéos, on les a observées. Et aujourd'hui, les joueurs ont toutes les infos possibles contre cette équipe-là. Merci. Bon, Diahedin, comment t'as senti le groupe cette semaine avant ce match de Coupe de France ? En vrai, on est focus comme sur toutes les matchs. C'est un match, on prend ça avec la même importance que tous les matchs qu'on a joués auparavant. Je sens le groupe assez confiant. On va aller pour jouer, on ne sous-estime personne. C'est un match de Coupe. Du coup, non, on a une bonne énergie. Tout s'est bien passé. On est prêt. T'as déjà joué, toi, des matchs comme ça, dans ta carrière ? Peut-être au Canada ? Des matchs de Coupe ? Ouais, des matchs de Coupe. Et c'est comme je dirais, c'est un match, tu ne peux pas t'attendre, tu ne peux pas préparer ou prévoir le résultat. Mais par contre, c'est important de préparer le match comme tu fais pour toutes les autres. C'est-à-dire, c'est un match, tu ne peux pas prendre à la légère. Du coup, on a fait exactement comme, comme je l'ai dit, on a fait exactement comme tous les autres matchs. on l'a bien préparé. Je pense qu'on est prêts. Vous avez conscience que là-bas, on vous attend les pieds fermes. Une équipe amateur contre une équipe professionnelle, leur motivation va être décuplée. Est-ce que vous n'avez pas l'habitude de voir tout le week-end ? Non, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, j'ai passé par là. J'ai déjà été un amateur et joué contre une équipe professionnelle. Tu as envie de te prouver. C'est ta chance de te faire voir. Il y a beaucoup d'aspects. Mais après, il faudrait juste, il faudrait juste aller jouer comme si c'était une équipe du même niveau. Il ne faudrait pas regarder dans ces aspects-là ou, comment je pourrais dire, sous-estimer l'adversaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on va pour jouer une équipe de foot. C'est un match de foot. Tout peut se passer. Voilà. Si on te voit là, c'est que Didier devrait te faire jouer un peu plus longtemps. Toi, comment tu te sens, toi, actuellement, dans ce groupe ? Non, je me sens bien. Je me sens bien. C'est sûr que je n'ai pas le même temps de jeu que j'avais dans mon ancienne équipe. Mais c'est normal. C'est normal. J'avais, comment je pourrais dire ça, j'avais déjà prévu passer par cette phase d'adaptation. Je le vis bien. Je me sens de plus en plus mieux. je suis beaucoup plus à l'aise. Je m'exprime plus sur le terrain. Non, je suis en train de reprendre ma confiance. Je suis en train de montrer ce que je veux petit à petit. Je pense que ça ne fait que s'améliorer. tu découvres le football européen, le football français. Qu'est-ce qui change le plus par rapport à ce que tu as connu au Canada ? Un peu le tout. Ça part de la mentalité jusqu'au terrain. C'est un peu... Je suis en train de découvrir la façon française du football. Je suis en train de découvrir un peu la mentalité française. Je suis en train de découvrir plein de choses. et sur le terrain, je dirais... C'est beaucoup plus... Comment je pourrais dire ? C'est-à-dire que... Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que tu dois toujours être en concentration constante. Ça veut dire que tu ne peux pas faire une erreur. Tu paies ça direct. Et je pense que c'est l'aspect qui change le plus. D'accord. Sur quels aspects tu dois le plus progresser ? Défensivement. Personnellement, défensivement, comme moi, je suis un élève, je suis en formation. J'ai été formé en tant qu'élier. Je pense que c'est mon côté défensif que je dois plus améliorer, bien sûr. Mais je suis là pour apprendre. J'apprends toutes sortes de choses par rapport au football. Je ne fais qu'apprendre. Je suis là pour apprendre de toute façon. Tu as l'exemple de Jean Lambert et Evans. Tu as l'exemple d'Irving Kofi qui aussi sont des ailiers de formation. Ça te montre un petit peu la voie ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Toute expérience est bonne à prendre. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, qui écoute beaucoup. ça veut dire que dès qu'on va me donner un conseil, je vais essayer de l'appliquer. Je vais essayer de voir comment il se positionne. Je vais voir plein de choses qu'ils font sur le terrain que moi, je pourrais faire ou que je devrais m'améliorer dans ce domaine-là. Mais bien sûr, c'est sûr qu'avoir ce genre de joueurs dans l'équipe, ça peut t'aider à t'améliorer et changer des petites choses sur ta façon de jouer ou ton site de jeu. Quelle est ta relation avec le coach ? Comment ça se passe avec Didier ? Je suis bien avec Didier. C'est une super personne. Je sais que là, cette phase d'adaptation est très importante pour moi et je pense que c'est important de me donner ce temps d'adaptation. Je pense que je n'étais pas prêt pour être titulaire dès le début, mais je pense qu'on en a parlé et je pense qu'il m'épaule beaucoup dans cette phase-là et je m'en sors de plus en plus. Comment c'est fait ton arrivée en France ? On voit peu de joueurs venir te venir du Canada en France. Comment ça s'est organisé ? Comment ça s'est déroulé ? C'était un peu plus compliqué parce que moi, j'étais en saison. Ça veut dire que je suis parti en plein milieu de la saison. Je devais passer au Maroc pour des papiers. Ça veut dire que j'ai passé au Maroc avant de venir ici. Après, je suis venu ici un peu tard. Ça veut dire que j'ai rejoint l'équipe directement en stage. Je n'ai pas eu le temps de... Il n'y a pas eu de phase de... Comment je pourrais dire ? Pas d'adaptation, mais il n'y a pas eu de... Je ne sais pas comment dire, mais je suis rentré direct dans l'eau. Je suis rentré direct dans l'eau. D'accord. Tu as dû t'adapter directement à un nouveau style de jeu. Oui, direct. D'accord. Toi, tu viens du foot sale, c'est ça ? J'en ai fait, ouais. J'en ai fait. Comment... Tu as un parcours un petit peu différent de tes coéquipiers. Comment ça s'est déroulé pour toi, si tu t'es arrivé dans le monde du foot professionnel ? Ben, moi, étant petit, j'ai toujours rêvé de jouer au football professionnel. Chez moi, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de chance. Moi, j'étais à Montréal et au Canada, dans ce temps-là, il n'y avait que trois équipes professionnelles. C'était les équipes qui faisaient la MLS. Du coup, les carrés étaient trop grands. Puis, j'ai continué. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai continué. Ce qui m'a amené au foot sale. vu qu'en hiver, il n'y avait pas de saison pour nous. Ça veut dire que je devais faire quelque chose qui était proche du football. Du coup, j'ai fait du foot sale. J'ai été bon. C'était une bonne expérience pour moi. Je suis arrivé jusqu'à l'équipe nationale. J'avais fait des cons avec eux au Costa Rica. Puis, par la suite, un an après, j'avais joué dans la Coupe, comme je t'ai dit. En tant qu'amateur, comme des équipes de MLS ou dans ce temps-là, il y avait l'équipe d'Ottawa qui jouait en USL. C'était la deuxième division. Puis, c'était la création aussi de la Ligue canadienne. Du coup, il y avait les équipes qui regardaient pour signer des joueurs dans ce temps-là. J'avais fait de bons matchs, de bonnes prestations. Puis, c'est comme ça que j'ai attiré le regard sur moi. J'ai reçu une offre de, on dit ça chez nous, des tryouts, c'est-à-dire des, comment je pourrais dire, des essais. Voilà, des essais. Je suis parti en croyant que j'allais jouer à Elie. Je me suis retrouvé en déf gauche, en latéral gauche. Ça a été un choc au début, mais je l'ai bien vécu. Je ne connaissais pas trop le poste, mais j'ai appris à le connaître et j'ai bien aimé. C'est pour ça que maintenant, je suis latéral gauche. La sélection canadienne, on voit que le football canadien se développe. Toi, la sélection canadienne, c'est un objectif ? Oui, bien sûr. Bien sûr, vu que j'ai la double nationalité, c'est sûr que c'est un choix à faire à un moment donné. Vu que maintenant, je suis en Europe, mon but, c'est vraiment la sélection. C'est un choix à faire et quand j'y arriverai à cette étape, je choisirai. Tu as déjà des contacts un petit peu avec la sélection Maroc, Canada ? J'ai joué avec l'équipe olympique canadienne. J'avais fait des illuminatoires des olympiques. Puis par la suite, c'est sûr que je suis dans le système canadien, mais par la suite, depuis ce temps-là, je n'ai pas eu de contact direct par rapport à la fédération. d'accord. Ton adaptation à la vie française, qu'est-ce qui change le plus par rapport au Canada ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà, pendant la journée, il y a des moments que tout est fermé. Ça veut dire que moi, je ne savais pas et je ne savais pas aussi le dimanche que presque tout est fermé. Moi, quand je suis arrivé, c'était un dimanche. C'est-à-dire que j'arrive, j'avais fait plein de vols. J'arrive, j'avais faim un peu. Je voulais aller manger. Je trouve que tout est fermé. C'était un peu compliqué. Non, mais après, à part ça, je pense que c'est un peu la même chose vu que Montréal et Québec, c'est une région francophone. C'est un peu affilié au français un peu. Du coup, ça n'a pas été vraiment difficile pour moi, surtout que j'ai la langue aussi. Bien sûr. Ça, c'est un avantage. Tu as pu découvrir un peu la culture ici, le rugby, le basket, tous les sports qu'il y a à côté. Je n'ai pas encore été au rugby, mais j'aimerais bien. Bien sûr que je vais aller regarder un match bientôt. Sinon, j'ai fait le basket comme chez nous, il y a du basket. J'ai regardé un peu le basket. C'était bien. Sinon, par rapport à la ville, j'aime bien. C'est un peu parce qu'il y a un côté de Montréal où c'est exactement comme ça. Chez nous, le Vieux-Port, il est exactement fait dans l'architecture. C'est presque la même chose. Du coup, là, je me retrouve sur la même chose, mais de partout. Puis, non, c'est bien que je vienne dans une petite ville aussi, parce que c'est là où je pourrais voir vraiment c'est quoi la culture française. Il n'y a pas beaucoup de diversité. C'est une petite ville et je me plaisais bien, en vrai. Tu es quoi, équipier ? Tu peux bien aider dans l'adaptation ? Non, bien sûr. Quand j'ai des questions, quand je veux savoir où acheter des trucs ou aller pour des trucs, je pose la question aux gars d'ici et tout le temps. En vrai, ils sont bien. ça marche. Merci, merci. Allez, merci.